Quel plaisir d'accueillir Pascal sur le studio de la WebTV. Comment ça va Pascal ? Mets le micro comme ça si tu veux qu'on t'entend. Parce que là il parle en même temps. Moi ça va très bien. Et puis cette année, comme on est bientôt en 2017, je me suis dit qu'on allait inaugurer une nouvelle formule. Et donc ce que je voudrais, c'est qu'on échange nos places, que pour une fois on parle de toi. Parce que toi t'interroges tout le monde, tu nous demandes quelles sont nos actualités, tu nous demandes ce qu'on a à raconter sur les sujets d'éducation, de numérique, mais toi t'as aussi plein d'actualités, je te suis partout, on voit que tu vas dans le monde entier, explique-nous ce que tu fais. Ah oui, mais on doit faire des trucs en 3 minutes. Alors en 3 minutes, moi je dis ce que je sais. Voilà, c'est pas mal. L'universitaire que tu es, la personne avant-gardie sur les sujets d'enseignement avec le numérique et qu'elle va sur les MOOC. C'est aussi le globe trotteur du monde qui va imaginer et chercher partout ce qu'on fait de bien avec le numérique, mais pas que. Mais pas que, des fois on m'invite pour donner mon avis aussi. Et voilà, et voilà. C'est vrai que j'ai cherché des idées. Et puis je connais aussi le Christophe Batié qui a écrit avec moi un bouquin. Oui aussi, littéraire c'est pas trop mon truc, mais ça m'est arrivé. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en France ? Quand je n'es pas en France, ça dépend, il y a deux styles. Soit je vais chercher des informations, parce qu'il y a des pays qui font des trucs assez sympas, assez avancés. Donc on va chercher dans d'autres stratégies pédagogiques, dans d'autres dispositifs. Et on voit que le numérique, c'est un vecteur, mais ce n'est pas le vecteur principal. Le vecteur principal, c'est l'innovation pédagogique, c'est le leadership chez les enseignants, l'autonomie dans les établissements. Il y a plein de stratégies. Nous, en France, on est encore à des années-lumière, tout ça, mais petit à petit, on y va, on a essayé d'avancer vers ça. Donc d'aller voir tout ce qui se passe un peu ailleurs, dans différentes... Alors où ça ailleurs, par exemple ? J'étais en Corée, pas très longtemps. Ce qui m'intéressait, c'était les robots éducatifs. Donc en France, on commence à faire pas mal de choses, assez intéressantes. Il y a toute une stratégie de déploiement de la maternelle jusqu'à l'université, avec des étapes, avec des compétences par tranche d'âge. Donc on voit des choses, on peut apprendre à coder si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, on peut commencer à faire des choses. Absolument. Ensuite, on code, on travaille en équipe, on a des compétitions entre gamins. Ah ça, on a moins, c'est vrai. Ça commence à venir. D'ailleurs, le Grand Lyon finance des équipes pour repartir en compétition dans le monde entier. Alors s'il y a des équipes à Lyon, qui sont dans l'agglomération, qui ne vont pas de compétition. Elles sont les bienvenues. Vous pouvez faire des compétitions qui sont financées. On regarde un peu ce qui se passe dans ces domaines-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui est réalité augmentée, objets connectés, qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'enseignement, qu'est-ce que ça peut apporter. On a un centre de simulation en médecine, mais pas que la médecine. Il y a plein de domaines où ça peut être utilisé en pédagogie. On travaille aussi beaucoup à 20% de mon temps à l'extérieur de l'université. Il me semble, quand même. 20% ça ? Je travaille beaucoup à l'université, oui. Avec des institutions, avec des organismes, avec les pompiers, avec les Greta, avec des entreprises, avec des ONG. On fait très écosystèmes, pluridisciplinaires. Oui, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que je suis là, vous interconnectez. Bien sûr. Parce qu'un écosystème numérique, c'est important dans une ville, dans un territoire. Il faut des étudiants pour fournir les entreprises, il faut des entreprises pour faire des services, des gens pour les utiliser. Des acteurs pour les utiliser. Donc, à Lyon, on a quand même la chance d'avoir un écosystème assez vivant, assez dynamique, au niveau de la ville, au niveau de la région. Entre Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, il se passe quand même pas mal de choses. C'est ce qu'on voyait hier encore, oui. Et donc, c'est intéressant d'être au milieu de tout ce bazar. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que tout ça bouge très vite. Et donc, toi, ton quotidien, c'est d'étudier, de mettre en place, en mouvement tout ça, sur le territoire. D'essayer, oui. Et puis, on te retrouve aussi un peu partout pour aller et regarder ce que font les autres. Mais aussi, tu exportes notre modèle d'écosystème. Parce que quand tu vas au Canada, tu vas faire quoi ? Parce que je t'ai vu au Canada aussi. Oui, alors, j'ai un peu piqué des idées et puis en amené aussi à avoir une vision un peu différente d'eux. C'est-à-dire qu'on aime bien échanger, partager par rapport à nos visions, par rapport à nos idées. Et puis, tu as des pays qui sont en demande. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Quelles sont les étapes ? Et surtout, quelles écueillent il faut éviter ? Parce que souvent, on veut partir, je mets des tablettes partout. Alors, malgré le fait que ça ne marche pas, malgré le fait qu'on l'ait dit. C'est visible, en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans un pays, le gouvernement dit « Ah, mais des tablettes partout ! » Je dis « Mais les gars, non ! » On ne le citera pas, ce qu'il a. Non. Mais sûr, on vient donner le chat chez nous. Et puis, l'accompagnement des profs. Jamais on n'en parle. Comment on met une stratégie ? Comment on déploie ? Comment on fait des innovations ? Comment on valorise tout ça ? Jamais on n'en parle. Alors que c'est les moteurs essentiels. Et donc, du coup, à l'international, il nous regarde, nous, à travers toi, qui va leur apporter des solutions. Comme avant-gardiste ou comme ringard, dis-nous ? Comment on est perçu sur ces sujets-là ? Je ne suis pas sûr d'être bien représentatif de la France. En même temps, en te voyant, toi, il voit aussi un morceau de la France. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas dupes non plus. Parce que quand on regarde Pisa, bon, bref. Mais non, non, mais il voit qu'il y a des choses qui bougent quand même. Moi, j'ai pris pour habitude de mettre tout ce que je fais en ligne. Donc, il voit à travers toi. Que le sujet bouge et que ça bouge en France. Il y a des choses qui bougent, oui. Ah oui, bien sûr. Bon, ben, merci. 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 Merci, Christophe. Parce qu'elle m'a fait parler, maintenant. Toi, elle te fait parler. Tu peux annoncer quand même. Oui, je peux en parler. Maintenant, c'est fait. C'est fait, c'est signé. C'est fait, c'est signé. Alors, raconte-moi, tu es en train de mettre en place un écosystème local. Absolument. Autour du numérique. Absolument. Autour de... Entre Angers et Tours. Allez, presque. Presque bon. Ah, je ne sais pas si bon. Presque bon. Dans le triangle entre Angers, Cholet et Saumur. Ah bon, d'accord. Non, mais Tours est un peu plus loin. Un peu plus loin, d'accord. Mais on peut dire ça aussi. Non, c'est vrai que je me suis dit qu'il était temps de mettre en application les 20 ans d'expertise numérique et de regarder en temps réel ce qu'on pouvait faire avec, non pas une smart city, un smart village, mais un smart château. D'accord, un smart castle. Donc, maintenant, c'est un... Smart castle, Madame la Chatelle. C'est un smart château. Non, plus sérieusement, c'est de mettre sur un lieu, il y a 3 hectares, mais avec des bâtiments, de mettre sur un lieu tout ce qui peut être regardé avec le numérique, donc des démonstrateurs, que ce soit dans l'agriculture connectée, mais aussi dans le smart home, dans le smart green, qu'on puisse se promener dans un univers qui est enrichissant et qui est surtout innovant et qu'on puisse être, qu'on puisse faire le lien entre ces vieilles pierres, donc cette histoire que nous avons en partage, le patrimoine que nous avons, et se projeter vers demain. Donc, j'espère que ce sera un lieu d'innovation et qu'on pourra y apporter les uns et les autres plein d'idées aussi. Tu vas faire quoi ? Je demande aussi des idées. Non, c'est des idées. Oh ben attends, j'irai faire un tour, je donne des idées. Et regarde, là, il y a tout... Non, mais on a toute une communauté en face, là, qui nous dit qu'on peut faire d'innovant dans un château qui, obligatoirement, apporte une histoire et nous amène à créer demain. Et là, avec le sujet du numérique, mais pas que, il y a plein de choses à imaginer, on ne pourra pas tout mettre en place, mais une partie quand même. Après, muséomix, éducumix, châteomix. Châteomix ! Et tu vas vendre des services, tu vas faire de l'accueil, d'entreprise, des séminaires, c'est quoi l'idée ? Oui, alors il y a des trucs, effectivement, basiques, qui sont aux séminaires, tout le monde s'est fait. Tu as toujours besoin de ça. Mais bien sûr, bien sûr, mais c'est vrai que ça reste des salles, il y a 250 m² de salles qui peuvent être ouvertes à volonté pour accueillir ou des grands volumes ou des plus petits volumes. Il y a de l'hébergement aussi, high-tech, avec un smartphone pour savoir combien, à la fin de son séjour, on a consommé d'eau, d'électricité, quel air on a respiré en termes de pollution. Donc voilà, on a un niveau d'auto-responsabilité. Il n'y en a pas, c'est pour ça que là, on ne prend pas de risques, il n'y en a pas. Donc, d'auto-responsabilité écologique. Et puis, donc, un parcours de détente, mais qui est lié à de l'agriculture connectée avec l'école d'agriculture d'Angers, qui installe des zones pilotes à découvrir. Donc, bien sûr, il y a de l'hébergement, bien sûr, il y a de l'accueil du séminaire, mais il y a aussi à inventer tout un tas de services connexes à côté, qui sont peut-être des lieux d'imagination, d'inspiration pour des nouveaux business models quand on est dans l'entreprise, mais aussi pour co-créer quand on est des individus porteurs d'idées, et ça, il y en a plein dans la France. Bon, on trouve ça, les affonds, tout ça ? Alors, c'est la tour Landry, le château, et c'est le château de la tour Landry, et pour l'instant, il n'y a qu'une page Facebook. Bon. Voilà, mais ça n'ouvre qu'en 2018, donc vous avez le temps de vous habituer. D'accord. Et de donner des idées. Et on en reparlera. Voilà. Bon, ben, ça marche. Merci, à la prochaine. Merci Pascal, ciao, ciao.